bonjour à toi chers spectateurs une jeune fille qui va bien de sandrine qui berlin c'est un film qui m'intéressait parce que c'est le premier passage derrière la caméra de sandrine qui berlin qui est une immense actrice que je pense vous connaissez forcément que ce soit simplement de vue ou que ce soit par le biais de ses nombreuses interprétations plus que renommée au sein du cinéma c'est un film qui semblait assez atypique assez intéressant et assez surprenant par de nombreux aspects ça semblait pas non plus être l'oeuvre du siècle mais je dois vous avouer qu'il y avait cette curiosité de quand même voir ce que ça pouvait donner parce que on est toujours intrigué par les acteurs qui décident de passer à la réalisation et ce passage là semblait plutôt intéressant le résumé pour faire simple irène est une jeune femme qui rêve d'intégrer le conservatoire d'un dramatique de paris nous sommes en france nous sommes en 1940 et irène est juive alors déjà je vais balancer une petite pique on voit très bien la maman de qui c'est il ya la même spontanéité joie de vivre et bonne humeur qui se dégage du film de sandrine qui berlin que celle qui pouvait se dégager du film de suzanne lindon c'est un film qui fonctionne bien je dirais pas qu'il est parfait il n'est pas parfait il a de nombreuses maladresse et je trouve par de nombreuses petites touches à gauche et à droite que le film est si ce n'est maladroit en tout cas c'est cliché assez grossier mais je peux pas m'empêcher de lui trouver un une fraîcheur une logique de création et de composition qui emmène l'ensemble et qui fait qu'en tant que spectateur on est on accroche à son métrage et et on se laisse avec beaucoup de plaisir porté par cette aventure et on aime ce personnage bon après on va l'évoquer par les aspects d'écriture et de mise en scène mais je trouve que par quelques aspects sandrine qui berlin se perd un peu et a tendance à trop magnifier son personnage à tel point que on est presque réfractaires à certains aspects de la démarche cinématographique qui en découle mais je trouve que dans son ensemble le film reste reste touchant émouvant traînant intéressant assez amusant même et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir dans mon métrage qui certes n'est pas exempt de beaucoup de maladresse et de petits instants on a l'impression que la cinéaste s'est un peu perdu dans sa démarche mais ça reste beau ça reste sincère et ça reste juste et c'est ça que j'ai envie retenir d'un premier passage derrière la caméra en tant que réalisatrice qui fonctionne bien lorsque l'on cherche à porter un sujet qui nous touche profondément on a parfois du mal à prendre un certain recul qui semble pourtant nécessaire à la forme que se devrait de prendre le métrage que l'on cherche à construire mais parfois le recul peut être compensé par une logique créative artistique surprenante pour sa première réalisation sandrine qui berlin nous offre un moment de cinéma qui réussit à fonctionner avec un certain brio et apporter son message avec une logique dramatique et cinématographique assez jouissif par instant et si l'on peut facilement trouver des choses à redire face à une oeuvre qui peut sonner comme un poil trop guillerette par rapport à son message on est tout de même charmé par l'ensemble en termes d'écriture ce qui est intéressant c'est que sandrine qui berlin bon déjà ça se voit qu'elle a écrit seul son oeuvre parce que le film regorge de petites maladresses qu'on pourrait voir assez facilement à gauche et à droite notamment dans la composition peut-être d'un ensemble historique qui peut sembler par instant un poil étrange et décalé mais on sent que c'est également une démarche qui évolue de la part de la cinéaste qui a envie de se détacher de des nombreuses interprétations qu'on a pu avoir de cette période là de l'histoire et qui fait que parfois c'est tellement codifié tellement enfermé dans certains aspects de composition de mise en scène et de narration qu'on peut presque se sentir un peu claustrophobique finalement dans ces aspects là et je trouve que sandrine qui berlin même si elle n'arrive pas parfaitement à maîtriser tout ça et que ça se ressent et que les nombreuses maladresses emmène le scénario dans des instants où on peut trouver ça un peu bâtard et un peu bancal derrière il ya une vraie passion pour son personnage central et cette passion fait que même si on voit les maladresses historiques et dramatiques qu'elle amène dans la composition de son récit on s'accroche tout de même à cette aventure et on se laisse embarquer par cette jeune femme parce que cette jeune femme dégage quelque chose après je peux pas me cacher non plus elle dégage quelque chose qui dans les 20 premières pages du scénario sont compliqués à aborder parce que je préfère vous prévenir pendant les 20 premières minutes du film il est possible que vous ayez une difficulté à réellement trouver ce personnage attachant et à vous dire c'est une jeune fille qui va bien peut-être qu'elle va trop bien d'ailleurs tellement elle semble un petit peu pédante et voire limite tête à claque mais rapidement lorsqu'on remet dans le contexte historique que place sandrine qui bat dans son écriture on se dit que cette forme de jovialité et de spontanéité qui peuvent sembler presque hors de cause dans ce contexte là font que ça marche ils font du coup on se laisse embarquer ils font du coup tous ces petits trucs qu'on pourrait trouver un peu maladroit un peu bancal on est prêt à laisser passer parce qu'on se dit que ça va avec le personnage et c'est cette partie là que je trouve très intéressante dans son écriture et qui porte pour moi l'entièreté de son scénario et fait que ça marche sans le moindre doute on pourra toujours pointer du doigt cette sensation que l'oeuvre que cherche à mettre en forme qui berlin est peut-être un poil trop frêle dans sa base dramatique et narrative tant on peut avoir rapidement l'impression que le tout est un peu trop simple dans ses retournements et son enchevêtrement de situation mais il n'en reste pas moins la sensation que l'ensemble se tient notamment par le jeu très surprenant et assez drôle que la scénariste choisit rapidement de mettre en place autour de son héroïne un jeu autour de son espiéglerie de son côté lunaire et un peu fantasque de cette partie qui pourrait laisser de marbre mais qui parvient tout de même à nous emporter en termes de mise en scène je vais pas non plus vous mentir j'ai pas non plus la sensation que Sandrine Kiberlin soit une immense metteur en scène on sent qu'elle maîtrise une grosse partie de son film qu'elle sait comment jouer avec les émotions du spectateur qu'elle sait comment tenir en haine celui ci et comment faire en sorte de créer une histoire avec finalement peu de choses parce que mine de rien même si elle a ce contexte historique même si elle a ses personnages même si elle a ses formes de récits même si elle a tous ces aspects en fait qui portent le film on peut pas s'empêcher de se dire derrière que quand même ça reste très frêle et qu'il n'y a pas plus de choses que ça à se mettre sous la dent et qu'on pourrait se dire finalement qu'en termes de mise en scène c'est très symptomatique c'est très clair c'est très classique et ça veut pas dépasser des bords c'est le cas en un sens c'est le cas film est très sommaire très simple et a tendance par moments à être un poil enfermé finalement dans son optique de vouloir être très réaliste et très classique mais par ce réalisme et ce classicisme je peux pas empêcher de trouver la démarche sans drinky berlin très bien fait dans le sens où on va simplement se laisser embarquer par cette aventure on va simplement se laisser divaguer avec ce personnage dans une période compliquée de la france mais dans laquelle pour autant ce personnage arrive à nous faire vivre facilement et par ces petits aspects là par cette drôlerie d'instants qui peut sembler inadéquate mais finalement très juste par le biais de ce personnage par le biais de ses petites aventures par le biais de son sourire par le biais de sa gentillesse et par le biais de tout ce qui va avec et ben la mise en scène fonctionne parce que c'est en vainque qui berlin se centre sur ça et en se centrant sur ça sa mise en scène gagne en impact gagne en émotion gagnant justesse gagnant d'efficacité et même si c'est simple finalement dans cette simplicité et quatre quelque chose de logique qui fonctionne sur nous et qui fait qu'on se laisse embarquer sandrine qui berlin est une cinéaste qui joue avec une mise en scène simple et passionnée avant tout par ceux qu'elle choisit de mettre en forme par ses personnages par le récit qui les entoure comme c'est souvent le cas pour les acteurs qui se lancent dans la mise en scène d'oeuvres de cinéma on pourra toujours avoir l'impression que par instant la cinéaste développe quelque chose d'un peu trop simpliste et d'un peu trop classique par de nombreux aspects allant du montage à la réalisation un peu trop plan plan et facile de son ensemble mais malgré tout cela il ya une réelle énergie qui se dégage du tout et qui rend l'ensemble particulièrement juste et assez intense dans son genre en termes de casting celui ci est excellent il ya rien à dire que ce soit andré marcon qui est un acteur que j'adore et dont j'espère un jour on lui offrira la tête d'affiche dans le métrage tellement cet acteur est charismatique et dès les premières minutes ça ça fonctionne de fou avec lui il est vraiment bon que soit anthony bajon qui est vraiment excellent aussi que soit india air qui est parfaite comme d'habitude que soit florence viala ou ben atal que soit cyril medger ou que ce soit théo ogier jean chevalier est également très très bon je trouve tous les acteurs très bon j'ai une petite mention spéciale quand même pour françoise widoff qui est vraiment magnifique dans le rôle de marceline c'est une actrice extrêmement talentueuse qui ici porte très très bien son personnage et bien évidemment vous vous en doutez tous ses acteurs sont éclipsés par une actrice principale qui est merveilleuse lumineuse radieuse et qui transmet vraiment quelque chose au film par biais de son interprétation rébecca marder est une jeune femme extrêmement talentueuse qui ici parvient à merveille à emmener cet ensemble cinématographique et on comprend pourquoi qui berlin a attendu avant de la trouver car elle est réellement irène au bout du compte une jeune fille qui va bien est un film qui a toutes les maladresses d'une première oeuvre mis en scène par une actrice c'est à dire que les acteurs sont brillants tous les acteurs sont parfaitement mis en scène est parfaitement mis en relief par la caméra de la cinéaste derrière il ya des petites maladresses maladresse de composition d'un contexte qui n'est pas toujours parfaitement utilisé qui pour autant à une logique au sein de la composition que c'est une qui berlin souhaite faire de son récit mais dans lequel on pourrait se dire qu'il manque un petit quelque chose juste un petit truc qui ferait qu'on s'accrocherait un petit peu plus au film on pourrait avoir envie d'avoir une mise en scène qui soit un peu plus explosive même si par le biais de certains anachronismes on s'accroche tout de même à ça et on se dit qu'il ya une spontanéité une logique de création qui est tout de même évidente et une envie de la part d'une auteur de nous emporter dans son univers donc il ya ces petites maladresses qui nous rappelle que c'est un premier film tout de même mine de rien mais derrière il ya quand même plein de belles choses il ya une très belle composition de personnages il ya une mise en scène qui accompagne bien les acteurs encore une fois elle est très bons acteurs qui portent ce film donc ouais une jeune fille qui va bien de sandrine qui berlin ça reste vraiment bien c'est très intéressant je trouve comme oeuvre c'est pas parfait c'est pas totalement réussi mais c'est porté par une telle spontanéité une telle passion pour le personnage et pour le contexte que du coup on a envie de se laisser emporter donc allez-y je pense que vous serez surpris à plus